Le sevrage est un processus, est une étape normale de l'allaitement maternel. Il peut se faire de manière spontanée. Il peut également être planifié. C'est le cas de ces dames-là qui remplacent les tétés de l'enfant par d'autres aliments. Ça peut être le lait de vache ou alors la nourriture. Si elle avait pour habitude d'allaiter son enfant six fois pendant la journée, elle se retrouve en train de remplacer chaque tétée par un autre aliment. Et ceci de manière progressive jusqu'à éliminer complètement le tétée. Alors, comment se manifeste le sevrage chez la maman? En d'autres termes, quels sont les symptômes qui vont apparaître chez la maman pendant le sevrage? On va répondre à cette question dans la suite de cette vidéo. Et comme bonus, on va également vous parler de certains gestes à poser pour pouvoir soulager ces symptômes-là. Je vous invite de ce fait à écouter la vidéo jusqu'à la fin. Et vous vous serviez pour ceux qui nous rejoignent à l'instant. Je suis Letty Déby et je suis sage-femme. Je vous invite de ce fait à écouter la vidéo jusqu'à la fin. Et vous vous serviez pour ceux qui nous rejoignent à l'instant. Je suis Letty Déby et... Comment se manifeste le sevrage chez la maman? Il faut déjà noter qu'il n'existe pas d'âge idéal pour sévrer notre bébé. Toutefois, il est recommandé d'allaiter l'enfant le plus longtemps possible. Car nous connaissons tous les bienfaits de l'allaitement maternel. Cependant, il faut également noter qu'à un moment donné, il va falloir sévrer le bébé. Et ce sevrage ne passe pas inaperçu tant chez la maman que chez l'enfant. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, on s'intéresse à la maman. Alors, quels sont les différents symptômes que vous allez ressentir quand vous allez faire face au sevrage? Tout d'abord, qu'en premier symptôme, on aura l'engorgement des seins. Ceci s'explique par le gonflement dû à la stagnation excessive de lait dans vos seins. Un lait qui n'est pas pris en charge par votre bébé. Lorsque votre bébé ne va pas téter, vous aurez du lait qui va s'accumuler dans votre seins. Car la production, elle sera toujours effective. Ensuite, comme deuxième symptôme, on aura des douleurs. Les douleurs, étant donné qu'il y aura un gonflement de seins, ça va entraîner la lourdeur des seins. Et également, on aura des seins qui seront durs. Enfin, comme troisième symptôme, on aura la fièvre. Ce qui est causé par tous les deux premiers symptômes. D'autres symptômes peuvent également surgir, tels que les céphalées, les nausées, les sautes d'humeur. Et il faut noter que les symptômes varient d'un organisme à un autre. Toutes les femmes ne vont pas ressentir ces symptômes avec la même intensité. Certaines peuvent avoir deux ou trois symptômes. D'autres peuvent connaître tous ces symptômes. Donc, tout dépend de chaque organisme. Ces symptômes, ce qui est sûr, mettent la femme mal à l'aise. Des fois, elles regrettent même de vouloir sévrer leur bébé. Des fois, elles veulent céder à cette envie de se libérer, de redonner le seins au bébé. Mais sinon, il existe des gestes que vous pouvez poser pour pouvoir être à l'aise, pour pouvoir mieux vivre ce processus de sévrage. Dans un premier temps, vous pourrez prendre un analgésique. Étant donné qu'on a parlé des douleurs, on a parlé de fièvre, l'analgésique va vous aider dans ce sens-là. Par exemple, le paracétum. Dans un deuxième temps, vous allez me prendre des compresses chaudes. Bon, je parle de compresses chaudes ou alors une serviette que vous allez cremper dans de l'eau tiède et vous allez masser vos seins. Vous allez masser vos seins. Ce geste-là va vraiment vous soulager. Ensuite, évitez de porter les soutiens serrés qui vont comprimer encore plus l'expression du nez. Au contraire, vous devez plutôt vous débarrasser de votre soutien. Laissez vos seins à l'air libre. Car vous allez constater que lorsque vous allez laisser les seins à l'air libre, les gouttes vont s'échapper de vos seins et vont couler. Ceci va vraiment vous aider. Ça va vraiment vous soulager. En plus du fait que vous masserez vos seins avec un tampon trempé à l'eau tiède ou à l'eau froide. Ça, ce sont des petits gestes qui vont vous apporter un très grand soulagement pendant le processus de soutien. Et il faut également vous dire que ce processus peut durer entre 3 à 7 jours. Au fur et à mesure que le temps passera, les seins reprendront leur forme initiale. Les seins, l'ampleur, la grosseur va diminuer en fait. Les seins vont perdre le volume et seront de moins en moins durs et de moins en moins douloureux. Et du coup, vous n'aurez plus du lait qui s'échappera tout le temps de vos seins. Parce que oui, pendant ce sévrage-là, pendant ce processus, il y aura du lait qui va s'échapper de temps en temps. Vous verrez vos vêtements mouillés de temps en temps. Mais après quelques jours, 3, 4, 5 jours, vous verrez que le lait ne va plus s'échapper de vos seins. Et aussi, les seins vont perdre du volume. Les seins vont diminuer. Ils seront de moins en moins durs. Ils seront de moins en moins durs. Alors, ceci dit, le sevrage est naturel. Toute femme qui est allaitée doit passer par là. Et ces femmes-là rencontreront des difficultés, rencontreront des malaises. Mais sinon, il existe des pratiques telles que ceci qui pourront vous soulager. Donc, que le processus de sevrage ne doit, que ce processus ne vous fasse pas peur. Une fois de plus, je vous dis merci pour cette courte attentive. Et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada